L'Institut supérieur des matériaux du Mans sur l'ergonomie des ailes, mais pas seulement. L'objectif de ce partenariat avec les constructeurs, optimiser le produit avant sa commercialisation. L'école aussi va travailler sur des matériaux, une nouvelle technique de construction de matériaux, des nouveaux matériaux, pour permettre une production de bateaux à moindre coût, pour pouvoir diffuser ce bateau au plus grand nombre. Analyse, mesure, test sur les matériaux. Pour ces étudiants en 3ème année, ce concept d'hydroptère est un support d'expérimentation idéal. C'est un projet transversal, puisqu'il permet d'allier à la fois les compétences théoriques et les compétences pratiques. On a utilisé une grande partie d'enseignement de l'école, c'est-à-dire le calcul de structure, aussi le choix des matériaux. Et puis d'un point de vue personnel, je porte un grand intérêt à ce niveau-là, et je compte travailler dans ce milieu aussi. L'Institut supérieur des matériaux du Mans a pour ambition d'offrir une formation au plus proche des contraintes industrielles, un enseignement branché directement sur le monde professionnel. L'intérêt d'aider en quelque sorte à l'incubation de ce projet est clairement d'aider à la formation de nouvelles entreprises. Et quand ces entreprises sont en plus initiées par des anciens élèves, c'est parfait. Le MOSS international est le premier hydropterre grand public en France. pour participer à la conception du dériveur le plus rapide du monde, voilà déjà une belle expérience sur le CV de ses futurs ingénieurs.